bonjour chers enfants ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon c'est décoder un déplacement c'est la leçon 109 c'est une leçon très amusante tu écris le nombre suivant tu crées le nombre suivant de 88 c'est à dire le nombre qui vient après 88 le nombre qui vient après 72 le nombre qui vient après 59 le nombre qui sur une feuille alors maintenant vous prenez la page 124 tu observes l'illustration tu observes le code de théo tu observes le code de théo oui le code de théo tu peux coloris colorier les fleurs qui se trouvent sur le chemin de de la belle bien le code de théo c'est qu'est ce que ça veut dire un code ce sont les ronds bleu vert bleu vert jaune et rouge bien quand on dit le code contendu un rond bleu ça veut dire la baisse se déplace d'une case vers la ligne bleu le rond jaune la baisse se déplace d'une case vers la ligne jaune le rond rouge la baisse déplace d'une case vers la ligne rouge et leur envers la baisse l'abeille se déplace d'une case vers la l'année verte bien vous remarquez ici voilà l'exercice bise but une des fleurs jusqu'à sa ruche buz c'est la c'est l'abeille alors voilà le code de théo théo et la code et le chemin de la veille donc voilà vous avez ici dans le quadrillage la baisse l'abeille et vous avez le code donc la case donc ici on a une case verte bleue une case bleue une case jaune une case jaune une case rouge deux cases jaune trois cases bleues pour arriver à à à la ruche bien alors tu coloris les fleurs que bise but une sur son chemin et entoure sa ruche quelle est la ruche dans laquelle il va arriver voilà la correction mais tu ne tu ne regardes la correction qu'après avoir fait l'exercice tu observes le code rond bleu rond bleu le r100 se déplace d'une case vert vers la ligne bleue rond jaune le r100 se déplace d'une case vert vers la ligne jaune rond rouge le r100 se déplace d'une case vert vers la ligne rouge R en vert, le R100 se déplace d'une case vers la laine verte donc vous voyez ici dans l'exercice je m'entraîne, vous voyez le code le code le code que le R100 va suivre pour arriver à ce qu'il va manger et voilà ici vous observez le code du chemin du R100 rouge, jaune, bleu, bleu deux cases vert une case rouge une case verte deux cases bleues ne comptez pas la case où il y a le R100 et la case où il y a le l'escargot avant de regarder la avant de regarder la réponse essayez de faire l'exercice et puis regardez la réponse voilà voilà les enfants je vous souhaite bonne chance merci merci